Allez, c'est parti les enfants, Benoît, on va jouer un premier petit jeu, un petit jeu très facile. Vous allez rester, vous êtes là en binôme sur vos tables. Je vais vous afficher des images, des logos, et vous allez essayer de deviner entre vous, d'en parler, de deviner qu'est-ce que sont ces logos. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces logos. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ces activités. Vous êtes prêts ? On vous donne une minute, vous discutez entre vous, avec votre camarade assis à côté, et on se retrouve juste après. Allez, j'affiche, top ! Ok, alors vous avez vu tous les logos, donc il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, je crois. Alors Benoît, est-ce que tu as reconnu un petit peu ces différents logos ? Oui, oui, il y en a un, je ne me rappelle, c'est Ebay. Ebay, ça joue en couleur. Ah, Ebay, ouais, d'accord, tu connais Ebay ? Ebay, c'est pour vendre des choses d'occasion, je crois. Oui, tout à fait, ok. Est-ce que tu en... Il y a Emmaüs ? Emmaüs, j'aime bien les là-bas, j'aime bien les là-bas, pour donner des choses parfois, et puis pour en trouver aussi. D'accord, ah, est-ce que donc, c'est quoi le point commun de tout ? Ben en fait, finalement, tu donnes une deuxième vie aux objets. Alors super Benoît, tu as trouvé, par contre, il y a deux logos qui sont un petit peu différents des autres. D'accord. Donc les deux logos du haut, c'est une activité un petit peu différente de celle du bas. Alors, les enfants, je vais vous donner encore une minute, et vous allez réfléchir ensemble, pour me dire quelle est la différence entre les deux du haut et ceux du bas. Allez, j'affiche ça, c'est parti ! Allez, la minute est passée, est-ce que les enfants, vous les avez trouvés ? Benoît, tu as trouvé ? Je crois avoir quelques idées. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire Benoît, par exemple ? Alors, moi je sais que... Donc là-haut, on a Emmaüs, et il y a la bouquinerie du Sart. Alors, c'est déjà, ce sont des magasins, déjà, on peut aller dans le magasin, les acheter, les voir les objets. Et il est marqué en bas, Solidaire. Solidaire, oui, tout à fait. Alors, pourquoi on dit Solidaire ? Solidaire, c'est un petit peu plus pour aider vraiment les gens que pour faire de l'argent, je dirais. Voilà, exactement. Donc, Emmaüs, c'est pareil, quand tu veux donner un objet à Emmaüs, en fait, tu ne vas pas le vendre à Emmaüs. Tu le donnes, et ensuite, Emmaüs, lui, va aller revendre ses objets d'occasion pour avoir un petit peu d'argent. Pour payer les gens aussi, pour payer les gens qui sont au magasin. Voilà, et ça, c'est Solidaire, voilà, pour pouvoir être Solidaire avec les gens qui en ont le plus besoin. Et la bouquinerie du Sart, pareil, c'est un magasin, on peut donner des livres, mais pour en acheter, il faut avoir un petit peu d'argent. Et l'argent va servir pour des bonnes causes. Alors que les quatre du bas, eBay, Vinted, tout ça, le Boncoin, c'est juste des endroits où on met... On met en relation des vendeurs qui ont des objets d'occasion et des acheteurs qui veulent acheter d'occasion. Et donc là, celui qui a de l'argent, il peut acheter quelque chose d'occasion. Et les objets, on les garde chez soi tant qu'on ne les a pas vendus. C'est ça, un petit peu la différence. Mais tout ça, c'est le marché de la seconde main ou de l'occasion. La seconde main, tu connais ? Exactement. La première, la deuxième. Exactement, super. Alors là, maintenant, on va faire un petit jeu et on passe à l'activité suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada